Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le jeudi 4 mars 2021, 17h43, heure du Québec. Imaginez-vous qu'il y a eu ce tremblement de terre de 6,3 ou même certains l'ont évalué à 6,4 ou autour d'eux en Nouvelle-Zélande. Imaginez-vous qu'un nouveau tremblement de terre vient de frapper et une nouvelle alerte au tsunami vient d'être émise en Nouvelle-Zélande. Une alerte au tsunami dans toute la région du Pacifique a été émise vendredi parce qu'eux autres sont déjà vendredi. Après un séisme de magnitude maintenant de 8,1, c'est incroyable, à proximité des Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique qui font partie de la Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas oublier qu'on a eu une tempête solaire aussi géomagnétique modérée qui maintenant s'est rendue à la terre. Souvent, on a des conséquences à ça aussi. Le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique, situé à Hawaï, averti que des vagues pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de haut pouvaient toucher le Vanuatu et le territoire français de la Nouvelle-Calédonie. Cet organisme a ajouté que ces vagues de plus petite taille étaient aussi susceptibles d'atteindre des pays aussi éloignés de l'épicentre du tremblement de terre que le Japon, la Russie et le Mexique ainsi que les rives de l'Amérique du Sud. Les services d'urgence néo-zélandais ont ordonné l'évacuation des zones côtières sur de longues portions de la partie septentrionale de la Nouvelle-Zélande après ce séisme, mais ne semble-t-il pas avoir fait de victime. Heureusement, donc puissants tremblement de terre, notamment 8.1, 7.4 et 6.1 ont frappé les îles Kermadec, avertissement de tsunami. Puissant tremblement de terre qui secoue les régions des îles Kermadec en Nouvelle-Zélande le 4 mars 2021, y compris 7.4, 8.1 à 19h28, 6.1 à 20h25, à une profondeur comprise entre 10 et 55 kilomètres. Les épicentres sont situés à environ 960 kilomètres au sud-ouest de Oonua, Tonga et à 1000 kilomètres à peu près au nord-est de Northland en Nouvelle-Zélande. Personne ne vit à moins de 100 kilomètres, donc franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'activité dans cette région-là, vraiment inquiétant. Beaucoup d'autres choses aussi qui se produisent en ce moment, je vous reviendrai là-dessus. Des tremblements de terre volcaniques inhabituels enregistrés dans l'Outa montrent que le champ volcanique du désert de Black Rock est toujours vivant. Et on a aussi ce qui se passe en Islande, il y avait ce qui se passe au Mont Hood aussi, et en Islande, je ne sais pas si j'ai le lien tout proche, mais ça ne va vraiment pas bien. Alors, Nouvelle-Zélande émet un nouvel avertissement au tsunami après un sysme de huit maintenant. Des heures d'évacuation ont été émises pour les Néo-Zélandais vivant dans certaines zones est de l'île du Nord. Après un troisième tremblement de terre qui a frappé la région aujourd'hui, je vous le dis, wow! 2021, fais juste commencer et c'est rien encore. Préparez-vous à quelque chose de majeur.